La collectivité unique, c'est la fusion de trois institutions, les deux conseils départementaux et la collectivité territoriale. C'est aussi une nouvelle vie pour trois lieux symboliques de la vie politique insulaire. Nous mettons au pot commun, en quelque sorte, cet éventail de lieux, des lieux qui sont pour certains historiques. Les murs parlent et en même temps, on essaye de trouver un plan fonctionnel pour faire en sorte que les futurs élus, qu'ils soient politiques ou sociaux, puissent délibérer, travailler dans un minimum de sérénité et de confort technique. Dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse, il a fallu rajouter 12 sièges de conseillers territoriaux. Cela s'est fait sans trop de difficultés sur la dernière rangée et de sièges au conseil exécutif. Les travaux sont quasiment terminés, on en a même profité pour changer la moquette. Et pour entrer dans cette nouvelle ère, la salle de réunion du conseil exécutif fait peau neuve. Ici, les travaux sont plus conséquents, mais rien n'avait bougé depuis la mandature Badjeune. C'est-à-dire depuis 25 ans. L'avenir de la salle des délibérations du conseil départemental de Haute-Corse est gravé dans les ordonnances. Elle accueillera les 42 élus de la Chambre des Territoires. A priori, cela ne nécessite aucun aménagement d'envergure. Le futur de la salle des délibérations du conseil départemental de Corse du Sud est plus incertain. Ce lieu classé peut difficilement être réaménagé, mais il pourrait accueillir sans peine les élus du conseil économique, social, environnemental et culturel. Ici, c'était tenue la première session de l'Assemblée de Corse en 1982. Elle comptait alors 61 membres qui seront ses nouveaux occupants. Ce sera aux élus territoriaux de cette nouvelle mandature d'en décider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada